Et franchement, j'ai fait énormément de vente avec ce t-shirt. 200 000 ou 250 000 francs que je me suis fait, tu vois. Avec juste ce simple t-shirt, j'ai eu mon bac. Vous m'avez beaucoup manqué. C'est où l'histoire d'aujourd'hui, elle date de maintenant 4 ans. Ouais, le temps passe très vite. C'est où j'ai créé effectivement mon premier business, entre guillemets, mon premier business à l'âge de 17 ans. 17 ans, c'est très très jeune. Pour ceux qui me connaissent bien, qui m'ont connu depuis, ils connaissent cette histoire, tu vois. C'est où, comment tout cela a commencé ? Ça, on est en 2016, c'est ça ? Je suis en classe de première et début d'Instagram. On voit un peu les petites marques de vêtements qui sortent. Et moi, j'étais matrixé. Surtout les rappeurs comme Assa Prokid. Je kiffais de ouf leur style vestimentaire. Surtout la marque Suprême. Je kiffais de ouf. Moi, à l'époque, je n'avais pas les moyens de m'acheter des Suprême. Donc, je me suis dit, bon, est-ce que c'est possible que moi-même, je puisse créer aussi ma propre marque, tu vois. Et j'avais un ordi à l'époque. Et j'étais chargé Photoshop. Pour ceux qui connaissent Photoshop, c'est un logiciel de montage. J'ai commencé à m'essayer un peu, bricoler, apprendre, regarder les tutoriels et tout. Et j'ai créé un peu mon premier design. Je vais vous le montrer. Voici le premier design que j'ai créé. Ceux qui connaissent Suprême, vous reconnaissez que c'est exactement le même type de logo que Suprême. J'ai juste remplacé Suprême par Ibson. Parce que je m'appelle Ibrahim et à l'époque, bon, personne ne m'appelait Ibson. Mais je m'appelais tout seul Ibson, ça. So, j'ai trouvé ça cool, tu vois. J'ai pu faire un logo comme Suprême à 17 ans. Moi, je me dis que je suis un ouf. C'était un exploit pour moi. On peut même retrouver la date. Si je vais dans les paramètres du fichier. Oh my God. Tu vois, je vous ai dit 2016. On était même en 2015, tu vois. Le 8 novembre 2015 que j'ai créé ça. C'est incroyable. Le temps passe tellement vite. So, ça fait maintenant 6 ans. Wow. So, j'ai créé Ibson, tu vois. Et c'était mon premier design. Je l'ai montré à quelques amis. Ils me disaient, ah ouais, Ibé, c'est toi qui as fait ce design là, ouais. Et franchement, la créativité a commencé à venir, tu vois. T'es envie là de créer, tu vois. Et je voyais que, ouais, il y a un truc à faire avec ce truc là. Du coup, je me suis un peu agroche à droite et j'ai créé celui-là. J'ai créé ce deuxième design. C'est toujours dans le même contexte, sauf que j'ai appelé ça ce gré garçon. So, c'est des trucs un peu cool comme ça que je créais, tu vois. Et à un moment, j'en avais marre, tu vois. J'en avais marre de juste créer des designs et qui restaient là dans mon ordi, tu vois. Je me suis dit, bon, comment c'est possible pour que je puisse imprimer mes t-shirts, tu vois. Donc, j'ai commencé à chercher partout, sur Facebook, un peu sur Internet. Parce que moi, j'étais un gars, je ne sortais pas beaucoup pour dire, je vais aller chercher dehors, j'étais tout le temps chez moi. Donc, il y avait qu'Alternet, il y avait que Facebook où je pouvais faire les recherches. Je cherchais Facebook et je trouvais quelques imprimeurs. Je précise, j'étais à Bijan, Côte d'Ivoire. So, je trouvais quelques imprimeurs et la plupart, ils me disaient, ils imprimaient juste un t-shirt. Le plus souvent, ils me disaient, minimum 10 t-shirts. Moi, je suis un jeune, j'ai 17 ans. Où je vais trouver de l'argent pour imprimer 10 t-shirts. Ça va me coûter peut-être 50 000 ou 40 000, un truc comme ça. Ça, c'était un peu difficile pour moi. Du coup, je me suis rabattu sur YouTube. Je commençais à faire des recherches sur YouTube. Et je suis tombé sur une vidéo qui expliquait un peu comment imprimer des t-shirts avec une paire de ciseaux et en faire à repasser. So, dans une prochaine vidéo, j'essaierai de faire un tutoriel comme ça. Parce que je vous expliquais dans ma vidéo sur la marque de vêtements. Si tu n'as pas vu la vidéo, elle est là ou ici. So, je vous expliquais comment imprimer des t-shirts. Mais ça, c'est si tu as du matériel. So, si tu n'as pas du matériel, tu peux aussi imprimer des t-shirts. J'essaierai de faire une vidéo prochainement pour vous, mes gars, qui n'avaient pas du matériel et qui voulaient imprimer des t-shirts. So, je suis tombé sur une vidéo comme ça. Et I was like, man, ça, c'est un truc qui a à ma portée. Tu vois, j'ai 17 ans. Donc, un fer est passé, j'ai un fer est passé à la maison. Une paire de ciseaux. J'ai une paire de ciseaux à la maison. Et il fallait aussi une imprimante pour imprimer un peu le design sur le papier. Dieu merci, on avait une imprimante à la maison. Il fallait juste maintenant trouver le papier transfert. Encore une fois, j'ai fouillé, fouillé sur tous les recoins d'internet. Et j'ai pu voir qu'il y avait du papier transfert à la librairie de France. Et pour ceux qui vivent à Abidjan, vous connaissez la librairie de France. C'est une librairie, quoi. On vend des livres, des cahiers, une librairie, quoi. So, je me suis rendu à la librairie de France. Et effectivement, j'ai pu trouver le papier transfert. So, lorsque j'ai trouvé le papier transfert, je suis allé. J'ai mis la vidéo, j'ai suivi. Et j'ai imprimé mon premier, premier t-shirt. J'étais tellement fier de moi parce que le résultat était incroyable. Et j'ai commencé à le porter. Mais après 2-3 lavage, j'ai vu que le papier transfert commençait à un peu partir. Et la qualité, c'était pas trop ça. Du coup, j'ai re-regardé d'autres vidéos. Et c'est là que j'ai découvert le vinyle. J'ai vu que le vinyle était beaucoup meilleur. Donc, je me suis débrouillé pour pouvoir acheter du vinyle. Et comment j'ai fait pour pouvoir acheter du vinyle ? Eh bien, j'avais une tante qui était en France. Et je lui ai demandé si je peux commander quelque chose pour qu'elle puisse m'envoyer ça en Côte d'Ivoire. Et c'est elle qui m'a parlé du service de livraison. Qui fait l'import sport de la France à la Côte d'Ivoire. Dont je vous ai parlé dans la vidéo sur la marque de vêtements. So, je lui ai dit ok. Donc, je lui ai envoyé l'argent. Elle a commandé le vinyle. Et elle m'a envoyé ça. Je crois que c'est venu au moins d'une semaine. J'avais le vinyle, mais j'avais pas encore de découpeuse. Je n'avais pas encore de presse. J'avais que le vinyle et ma paire de ciseaux. Et mon fer est passé. Donc, je m'essayais avec ça. Et je voyais que la qualité, elle était déjà meilleure avec le vinyle. Donc, du coup, j'ai commencé un peu à porter mes t-shirts. Et j'allais à l'école avec. Et j'ai quelques amis qui m'approchaient. Qui me disaient, ouais, ton t-shirt, il est original. C'est toi même qui l'as fait. Tout ça, tout ça. Il est de bouche à oreille. J'ai commencé à imprimer des t-shirts personnalisés pour quelques amis. Je faisais des t-shirts personnalisés. Des pulls un peu personnalisés. Je me faisais des petits sous. Là encore, au début, c'était des petits sous. Grâce à ces petits sous, j'ai pu me débrouiller. Pour ensuite, acheter une découpeuse. J'ai maintenant acheté la découpeuse. Et quand j'ai eu la découpeuse, là, maintenant, j'ai plus besoin de me fatiguer avec la paire de ciseaux, tu vois. C'était maintenant automatique. Donc, je pouvais faire mes designs. La découpeuse, elle découpait. Et avec le fer et passer, je collais maintenant le design sur le t-shirt, tu vois. Et quand j'avais eu maintenant ça, c'était beaucoup plus facile pour moi de faire plusieurs t-shirts. Du coup, je commençais maintenant à chercher des plus gros marchés. Parce qu'imprimer 2-3 t-shirts, c'est bien. Mais tu sais, quand t'es entrepreneur, tu veux toujours beaucoup plus, tu vois. Dans mon lycée, chaque samedi, il y avait des matchs de football, tu vois. Ça s'appelait le SS, le samedi sportif. Les équipes qui jouaient, ils se faisaient des maillots personnalisés avec leur nom et leur numéro derrière. Donc, j'ai pu me débrouiller pour avoir le marché de quelques équipes. C'est-à-dire que je me débrouillais même pour aller acheter les maillots pour eux. Et j'imprimais les maillots et je leur vendais les maillots. Donc, j'achetais les maillots à Adjamez. Pour ceux qui viennent d'Abidjan, vous connaissez Adjamez. Tu trouves tout là-bas. Donc, ce que je faisais, c'est que j'achetais les maillots à Adjamez 2 500 francs. J'achetais le papier transfert, le plus souvent à la librairie de France, avec peut-être 10 feuilles dedans. Et je découpais maintenant avec ma découpeuse, bien évidemment, je découpais les noms et les numéros. Et moi, je les collègues avec mon frère est passé. Et je faisais les maillots et je les revendais aux équipes. Et je crois que je revendais les maillots à 8 000 ou je ne sais pas, 8 000 francs ou 10 000 francs, tu vois. En tout cas, je me faisais un bénéfice de moins 5 000 francs sur les maillots. Si les gars, vous regardez cette vidéo, désolé, mais c'est le business, hein. Je me faisais un bénéfice de moins 5 000 francs par maillot, tu vois. Et je crois qu'en tout, de toute mon année scolaire, j'ai pu avoir peut-être 5 équipes ou 5 ou 6, je ne me souviens pas trop. Mais en sachant que dans chaque équipe, il y a au moins, je crois, 10 joueurs. Et si je me fais 5 000 francs pour 10 joueurs, ça faisait 50 000 francs par équipe. Donc, je me suis fait pas mal d'argent avec ça. Et j'étais jeune, tu sais, 17 ans, je ne suis pas trop mature. Du coup, cet argent, je le gaspillais le plus souvent. J'achetais des trucs inutiles, donc ne me demandais pas ce que j'ai fait avec cet argent. Du coup, ça, c'était l'un des premiers marchés que j'ai eu. Ensuite, j'ai eu un deuxième plus gros marché, c'est-à-dire qu'il y avait un événement dans mon lycée qu'on appelait le cross. C'était un marathon, tu vois. Et aussi, chaque classe avait son t-shirt avec leur nom derrière et leur numéro. Et cette fois-ci, là, j'avais 3 classes, tu vois. Et 3 classes d'au moins 20 personnes. Sauf 20 x 3, ça fait au moins 60 personnes, tu vois. Et je ne pouvais pas faire 60 t-shirts pour moi tout seul. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a un de mes cousins qui m'a aidé à imprimer les t-shirts. Et aussi, il y a certains t-shirts que j'ai délégués. C'est-à-dire que j'ai délégué les t-shirts à un imprimeur, il a imprimé les t-shirts pour moi et ensuite, je l'ai revendu. Et bien évidemment, lorsque je délègue l'impression à un imprimeur, je ne fais pas un plus gros bénéfice, tu vois. Donc, je me suis fait ça aussi et je me suis fait pas mal d'argent aussi. Je ne me souviens pas exactement combien je gagnais par t-shirt, mais j'ai fait déjà 60 t-shirts. C'était beaucoup. Du coup, là, mon business, il était un peu au top, tu vois, à 17 ans. Je fais beaucoup d'argent comme ça, c'est beaucoup, tu vois. Donc, après ce marché-là, je n'ai pas eu vraiment d'autres grands marchés, tu vois. J'imprimais 2-3 t-shirts encore à gauche, à droite et je continuais mon aventure. Après tout ça, il y a eu un autre événement, c'était un bal costumé. Donc, ce jour-là, j'ai profité pour imprimer un t-shirt spécial et j'ai écrit sur mon t-shirt, je suis sapé. En Uchi, chez nous, en Côte d'Ivoire, je suis sapé, ça veut dire je suis bien habillé. Donc, j'ai écrit sur mon t-shirt, je suis sapé et j'ai porté le t-shirt à l'école et ça a attiré l'attention, bien évidemment, tu vois. Je crois même que j'ai encore des images, ça va. Et c'est ça le t-shirt, j'avais écrit, je suis sapé, tu vois. Et à l'époque, je me trouvais frais d'ouf, t'es mort ma tête de babouin, mais j'étais moche, ça sort de l'ordinaire, tu vois. C'est ça le truc qui a marqué les gens, c'est que ça sortait de l'ordinaire, tu vois. Tu avais qu'il y a eu beaucoup plus de visibilité sur le fait que j'ai imprimé des t-shirts, tu vois. Du coup, j'ai profité de ça et en fin d'année, le terminal, juste je crois une semaine avant l'annonce des résultats du bac, j'ai eu une idée, je me suis dit je vais faire des t-shirts pour le bac. Et j'ai pensé à mon idée, je suis sapé et j'ai écrit j'ai eu mon bac avec le même style de t-shirt. Et le t-shirt, il a bien pris, les gens ont beaucoup aimé le t-shirt et franchement, j'ai fait énormément de ventes avec ce t-shirt. 200 000 ou 250 000 francs que je me suis fait, tu vois. Avec juste ce simple t-shirt, j'ai eu mon bac et grâce à cet argent, je me suis acheté un nouvel ordinateur. So, je l'ai toujours cet ordinateur, tu vois, même s'il a un peu cassé. So, cet ordinateur, il a quand même dur avec moi. So, depuis 2017 que je l'ai, ça fait maintenant 4 ans que j'ai cet ordinateur et il marche toujours très bien, je l'utilise encore. Même si j'ai un nouvel ordinateur, tu vois. Donc, je ne regrette tellement pas d'avoir dépensé beaucoup d'argent. J'ai dépensé presque tout ce que j'avais gagné pour le t-shirt. J'ai eu mon bac, j'ai dépensé presque tout ce que j'avais dans cet ordinateur. Et franchement, je ne regrette pas. Franchement, le Ibrahim de 2017, tu as fait un très bon investissement parce que cet ordinateur-là, il m'a duré 4 ans. Mais en 4 ans, j'ai appris tellement le truc grâce à cet ordinateur, les gars. So, si tu hésites encore à acheter un ordinateur à cause de, je ne sais pas, le prix. Sache que c'est une valeur sûre. Avec un ordinateur, tu as la possibilité de faire tellement de choses. Franchement, de nos jours, avec le digital, la technologie, tout est tellement plus simple avec un ordi, tu vois. So, c'était le mot de fin un peu de cette vidéo. So, si tu as aimé un peu cette histoire, n'hésite pas de cliquer sur le bouton like. Tu likes la vidéo, tu t'abonnes. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, peace out.